Bonjour, je m'appelle Fatih Koumba, présidente de l'association des libertés, droits de l'homme et nos violences. Je suis de France, je participe à l'association pour promouvoir le droit de l'homme, le droit de l'enfant et le droit des femmes en Palestine, en Afrique du Sud, au Liban. Et là aujourd'hui, je suis venue au forum alternatif de l'eau pour parler des problèmes inégals de partage de l'eau en Palestine. La Palestine était occupée. Trois quarts de l'eau de la Palestine, surtout de la Cisjordanie et de Golan, sont pompées par Israël, qui sont traversées dans le lac des Tiberiades. Cette eau est donnée en moitié aux populations israéliennes et aux colonies. Donc nous espérons que le partage soit équitable et que la Palestine un jour aura le contrôle de son eau. Et 82% de l'eau de la Cisjordanie est donnée aux implantations. Par contre, les occupants de la Cisjordanie n'ont pas de l'eau à cause du gâchis d'eau qu'ils font le colon pour laver leurs voitures, les fourrages, les implantations, les cultures dans le cerf. Donc nous demandons vraiment un partage équitable et pour qu'il y ait paix, il faut d'abord la justice, que le territoire de la Palestine soit un territoire équitable et que toute personne qui est dans cette personne, nous donnons au forum pour demander spécialement que le 40 litres d'eau sera gratuit pour toute population dans le monde. Nous participons à cette campagne avec d'autres associations dans la France et nous voulons aussi qu'Israël applique la résolution de l'ONU qui a reconnu le 28 juillet 2010 que l'eau c'est un droit fondamental. Et donc nous exigeons cette eau pour les Palestiniens et pour toute personne dans le monde. L'eau ne doit pas être commercialisée, l'eau c'est un produit qui doit être pour l'humanité et qui doit être une source de paix, de partage et d'immunité entre les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada